Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Crise financière, bank run, taux historiquement bas, taux négatifs, que penser de toutes ces choses dont on entend parler, qui peuvent se rapprocher même de notre beau pays de cocagne, la France, alors que ça semble se rapprocher de plus en plus, cette crise financière qui peut vous impacter toutes et tous. Pourquoi je parle de ça dans cette vidéo ? C'est parce que si vous regardez les informations, on entend de plus en plus parler de cette chose. Là vous voyez les taux négatifs, des banques qui seraient au bord de la faillite et d'un éventuel risque qu'il y aurait. Il faut savoir que les banques, l'argent que vous avez vous-même qui veut regarder à la banque, ce sont des écritures finalement sur des comptes et qu'il n'y a pas tous les billets de banque ou les pièces de monnaie de manière disponible à proportion. Et si tout le monde voulait retirer l'argent qui est sur son compte, ça fera un boulet d'étranglement. Ça ne pourrait pas se faire, d'où les bank run et les crises qui arrivent. Et que pensait l'immobilier avec tout cela ? Si vous regardez souvent cette chaîne, vous verrez que déjà, ici, on parle d'investissement immobilier uniquement, de concret, d'appartement, de réalisation de projet et pas de macroéconomie. Et c'est très bien qu'il y ait d'autres personnes qui regardent plus une vision macro de ce qui se passe dans le monde, des taux, des crises politico-économiques à venir ou pas d'ailleurs. Alors moi, je n'ai pas cette vision-là et je n'aime pas cette chose-là. Je n'aime pas non plus les mauvaises nouvelles et les oiseaux de mauvaise augure. Donc j'invite dans des trains. Et vous devriez aussi éviter trop de focaliser là-dessus. Puisque si vous regardez les informations dont la fonction, qui vivent des mauvaises nouvelles, déjà, ça va vous polluer l'esprit. Vous allez être focalisé sur ces mauvaises nouvelles et vous allez peut-être attendre une crise financière qu'on vous annonce depuis déjà plusieurs années d'ailleurs. Moi, j'ai investi en 2005 pour la première fois. Déjà à l'époque, on disait qu'on parlait d'une bulle spéculative, on parlait d'une bulle des prix. Bref, toutes les catastrophes qu'on a annoncées et qui m'ont fait très peur quand j'ai investi ne sont pas arrivées, ou en tout cas pas à la mesure de la gravité de ce qu'on avait pu prédire. Donc premier point. Et deuxième point, ceux qui annoncent une crise vont peut-être tôt ou tard avoir raison. Effectivement, ça peut se produire. Mais pourquoi l'immobilier, ça reste de tout temps quelque chose à faire, à mettre en place et au lieu de regarder les informations dans son canapé chips après chips en se disant qu'une crise va arriver et que vous vous stressez là-dessus, il faudrait mieux de mettre en place des stratégies d'investissement immobilier. Pourquoi fondamentalement l'immobilier ? Parce que c'est le seul placement qui bat à plate couture tous les autres placements financiers de par sa valeur d'usage. Et cet appartement, je me trouve illustieux très bien, ce propos. De tout temps, les gens auront besoin de se loger, de se nourrir aussi et donc d'avoir un toit. Donc, même si demain, tout s'effondre, si c'est la crise, si c'est le bank run, eh bien, vous aurez toujours votre appartement. Personne ne va pouvoir venir vous le confisquer, vous l'enlever. Personne ne va venir vous exproprier de votre appartement. Et c'est en cela que c'est à la fois un placement, en plus, qui allie l'effet de levier du crédit, chose unique, et aussi que c'est une valeur refuge. On aime bien dire que l'immobilier, c'est une valeur refuge, c'est la vérité, et c'est aussi un refuge, c'est-à-dire c'est un toit sur votre tête ou c'est un toit sur la tête d'un de vos enfants plus tard. Moralité de tout temps, que ce soit les 30 glorieuses, que ce soit l'euphorie, que ce soit des crises financières, vous avez toujours intérêt à faire de l'immobilier. C'est un rempart contre les crises, c'est un toit sur votre tête, c'est l'unique moyen qui vous permet d'utiliser votre capacité d'emprunt, et même avec un salaire assez raisonnable, d'utiliser l'effet de levier pour demander de l'argent à votre banque qu'elle vous prête pour avoir un toit. Et d'ailleurs, si la banque vous prête, c'est bien un signe d'ailleurs, puisqu'on parle de crise financière et de crise bancaire, si la banque vous prête, c'est bien qu'elle-même elle a confiance. Elle a confiance dans la pierre, dans l'immobilier. Le crédit venant du mot « credo », je crois, donc c'est pour ça que c'est un signe aussi que si même une banque, j'allais dire, vous prête, et une banque dont le métier est de gérer le risque, c'est bien que l'immobilier, ça reste une valeur sûre. Et vous devriez, toutes et tous qui me regardaient un jour, vous intéresser à l'isme immobilier, dont on ne vous parle d'ailleurs jamais à l'école, et c'est bien dommage, et dont vous avez au moins sur cette chaîne quelques exemples. Voilà, gardez ça en tête, crise immobilière ou pas, l'immobilier, c'est une valeur refuge, c'est un refuge, ça le restera tout le temps, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir justement d'autres exemples de valeur refuge, d'appartements acquis par mes clients, en l'occurrence ici un appartement acquis par Benjamin. Bonjour à toi Benjamin, un client investisseur basé en région parisienne et qui achète à distance comme ça de l'immobilier à Lyon, puisque Paris est plus du double d'une ville comme Lyon, or ici c'est tout à fait porteur, et voilà, et pour se prémunir aussi des éventuels risques qui arrivent. A très bientôt dans les prochaines vidéos, si vous vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas à l'aimer aussi si c'est le cas, et à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada